Salut tout le monde, c'est Patrick Palfa32, j'espère que vous allez bien, pour cette chronique BD, on retourne dans l'univers de Patrick Sobral, oui, oui, on retourne, sûrement un des, j'arrive pas de le dire, je pense à chaque fois que je fais une vidéo sur ce gars là, c'est un des, un des gars les plus prolifiques en ce moment en Europe, c'est carrément rendu la bachelet chez Delco, c'est sûr et certain, tout le monde a un légendaire dans sa bibliothèque, ça c'est sûr et certain, ceux qui lisent la bande dessinée européenne, pis je pense que Métix est devenu également un incontournable, on est rendu au tombe 11, crime, tombe 11, pis je pense que Métix a même pas 5 ans, à moins que je me trompe là, Métix a même pas 5 ans, c'est fou hein, j'en ai lu plusieurs, j'en ai sauté quelques-uns, je l'arrête toujours, mais là on s'en va avec luxure, on a 7 criminels qui se sont échappés, ils se retrouvent dans un pseudo forêt, et il y a un nouveau méchant qui s'appelle Shade, qui décide de, comment je pourrais dire, faire évoluer les criminels, il va les transformer en les 7 péchés capitaux, et le premier c'est Luxure, Luxure va, comment je pourrais dire, mettre un poison dans un parfum qui va faire que là, tout le monde va tomber en amour avec, soit la personne qui porte le parfum va créer comme l'amour éternel, ainsi de suite, le parfum va être empoisonné, je vais vous laisser découvrir ça, mais si vous voulez un indice, un film de super-rore des années 80, un monsieur milliardaire avec une carte, un gars qui ne sait pas où dépenser sur un argent, allez vous réfléchissez à ce film là, vous allez tout sûr comprendre un peu ce que ça va avec Métix, là c'est sûr que le groupe va vouloir un peu faire son investigation, il y en a qui vont être pris dans d'autres missions, et il y en a d'autres qui vont être pris avec ce fameux poison là, L'histoire est bonne, pour un premier chapitre, personnellement j'avais l'impression que Sobral mettait un peu ses premières épices pour la recette, il commençait à mettre ses premiers ingrédients, puis genre, ok, ça c'est le premier numéro de la nouvelle arc pour les Métix, puis vous allez voir là que plus que ça va avancer, plus que l'action va être là, parce que c'est rien pour enlever au travail de Métix, parce que j'adore la série, j'avais aimé plusieurs numéros, il y en a d'autres qui m'ont déçu, il y en a plusieurs que j'ai aimé, je vous invite, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube pour voir les vidéos, mais celui-là fait partie des, d'une des piles là, que j'ai un peu été déçu, je comprends, tu sais, il y a des fois qu'on ne peut pas tout le temps suivre une belle ligne directrice, puis ça ne peut pas toujours être, ça coche tous les numéros, mais celui-là, malheureusement, c'est pas le meilleur Métix, surtout graphiquement parlant, je comprends, on a un style pour Métix comme légendaire, mais celui-là, on dirait que les dessins étaient moins travaillés que d'habitude, j'aime légendaire, puis Métix pour leur croûter anime japonais, manga, qu'on retrouve beaucoup, puis celui-là, j'enlève rien au travail de Sobral, je n'en doute pas que son équipe doit être sans coche, puis ça a mieux désigné que moi, mais on dirait que celui-là, c'est pas les autres Métix, c'est pas les autres légendaires, on a comme voulu travailler un pilote pour la nouvelle arc, pour après ça, sûrement là, le 12, 13, 14, jusqu'à, on va dire 17, parce qu'on s'entend, c'est les 7 pêchés capitaux, puis en passant, c'est pas un spoiler, on l'apprend assez vite, c'est les 7 pêchés capitaux qui vont être les ennemis de Métix, ça, au moins, ça, c'est une bonne idée, on s'entend, les Métix, leur pouvoir, c'est des pouvoirs un peu, bon, communs, et le fait de faire des ennemis, ça, par exemple, ça, c'est mon point fort, les 7 ennemis, les 7 pêchés capitaux, ça, ça peut amener quelque chose de bon, c'est vraiment côté graphisme que j'ai pas embarqué, pis c'est ça qui est un peu dommage, moi, je vous dirais, là, personnellement, là, attendez, là, que les autres numéros sortent, prenez-vous-les en paquet, là, prenez les 7, là, pis après ça, tapez-vous-les, le prochain, c'est Envie, fait que j'ai bien hâte de voir comment ça va aller, c'est sûr que ça ira pas comme un certain autre film, là, mais, moi, je... attendez, c'est partout, le meilleur conseil que je peux vous dire, pressez-vous pas, attendez qu'il... attendez que certains numéros soient sortis, pis après ça, vous pourrez le dévorer, par ça, c'est même pas long à lire, en plus. Mythix, tombe 11, disponible chez Delcourt, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, un like, un partage, c'est toujours très apprécié, merci beaucoup de m'avoir écouté, on se retrouve la prochaine fois, tchao !